Nous en dira peut-être un peu plus. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les élèves ont repris le chemin de l'école à Kinshasa, mais certains parents d'élèves n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école, constat fait par Iverson Kabwaba. Fini les vacances, les rues de Kinshasa ont été inondées par les bleus et blancs ce lundi 4 octobre 2021, conformément au calendrier scolaire édicté par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique Dans la capitale Kinshasa, beaucoup d'écoles ont ouvert leur grille pour accueillir ses élèves. La rentrée est effective certes, mais dans certains coins de la ville, les élèves n'ont pas repris pour le chemin de l'école. Quelques parents se sont expliqués. Quand les parents ont de l'argent, ils ont la capacité de faire utiliser leurs enfants. Quand ils n'ont pas d'argent, les enfants ne peuvent pas. Vous pouvez venir d'autant pour la monnaie de ban à pizza. Je suis un taximène. Bien que les élèves ont repris les chemins de l'école, cela n'est pas effectif à moi même la vie, car les rues sont vides. Peut-être, ce n'est que le début. Voyons voir les semaines qui suivent. Le premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde et tous les membres du gouvernement ressortissant du Grand Katanga, honorés ce dimanche, c'était à l'occasion d'une réception organisée par la communauté katangaise à Congo-Fleuve-Hôtel, patite en Douangou, Marcel Moubinga. Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, issu de l'espace Grand Katanga, ont été honorés ce dimanche 3 octobre 2021 par leurs communautés respectives. Il s'agit de Jean-Michel Sam Maloukonde, premier ministre, chef du gouvernement, Christian Mouando et Adèle Kaïnda, respectivement ministre d'État au plan et au portefeuille, Kiba Sam Maliba, ministre des PTN TIC, Serge Kondé, ministre de sport, et Véronique Kilumba, vice-ministre de la santé. Tout a commencé par une prière de remerciement à Dieu pour ces nominations des dignes fils et filles du Grand Katanga, suivi d'une bénédiction ancestrale des gardiens des traditions, bénédiction prononcée par le chef Koutumier Kaponda, qui a souhaité un fructue et mandat au warrior. Jean-Michel Sam Maloukonde, chef du gouvernement, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Tulumbo, pour les choix portés sur sa modeste personne pour matérialiser sa vision, et cela pour les bien-être des peuples congolais. Marc Sainz, micro-chef de l'État, parce que c'est lui qui a permis, par sa domination, on n'a personne en qualité le Premier ministre de ce grand et beau pays. Cette rencontre est une occasion de parler de l'unité du Grand Katanga et son développement qui doit commencer par la base, en relévant les défis des besoins de la communauté par la création d'une classe moyenne, étant donné que le Grand Katanga est un grand pourvoyeur dans les budgets de l'État. Nos provinces ont besoin d'être raisons-pleines. Ces problèmes de routes, de deserts, d'agricoles particulièrement, qui plombent le développement de nos provinces. Et nous avons choisi, nous, au niveau du gouvernement, comment on dit, le pays. Et donc, nous allons travailler avec tous les acteurs que vous êtes pour apporter ce développement à la base. Je peux donc, j'ai déjà annoncé que ce sont des travaux qui vont commencer incessamment. Vous le savez, l'humanité célèbre chaque premier lundi du mois d'octobre la Journée internationale de l'Habitat. Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone, c'est le thème retenu cette année. À cette occasion, le ministre de l'Urbanisme, Habitat, Pius Mouabilou Mbalu, a adressé un message à la nation. On l'écoute. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo a enregistré ces cinq dernières années l'une des plus fortes poissances urbaines du continent. Le nombre de citadins augmente chaque année, poussant certaines villes à s'étendre anarchiquement au-delà de leur périmètre. Selon l'ONU Habitat, 400 millions d'Africains vivent à milieu urbain, soit 40% de la population, contre 3% il y a 50 ans. Et ils seront 1,2 milliard en 2050, soit 60% de la population. Cet état de choses nous a amenés à planifier des actions concrètes et efficaces en vue d'améliorer notre parc de logements abordables pour un développement harmonieux et intégré des secteurs de production, des transformations et des services. L'Habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État. Il est la clé centrale de l'aménagement urbain. Plus nous construirons des logements abordables en grande quantité, plus nous créerons des centralités, noyaux de croissance urbaine, contrôlés et d'épanouissement de notre population. Que vive la journée internationale de l'habitat. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dans le but de concrétiser la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le ministre de l'Agriculture, Desrenzinga, vient entamer une tournée dans les provinces agricoles. Il est arrivé à Goma, où il va procéder au lancement des travaux de construction d'entrepôt du projet PASA-Nortivou. Question de pousser la population à faire de l'agriculture. Leur priorité ne fait savoir Marthe Manganzakalala. Procédé au lancement des travaux de construction d'entrepôt dans les cartes du projet PASA-Nortivou, c'est le but de ce jour de travail effectué par le ministre de l'Agriculture, Desirene Zingabirianzi à Goma, chef lieu de la province. Il a été accueilli à son arrivée par le coordonnateur adhérent du PASA-Nortivou et l'inspecteur provincial de l'Agriculture. Grâce à son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tisségui-Tchilombo, qui veut que nous communions avec la population. Et puis, c'est l'écoute du chef du gouvernement, Monsieur Samaloukonde. Il y a les activités de PASA-Nortivou, je venais de dire ça aux autres. C'est un projet du ministère de l'Agriculture avec les bailleurs de fonds. Ça va nous donner des moyens de rentrer dans le champ. Et puis, avec la réparation de certains routes de cet agricole, nous en avons besoin. Donc, il fallait quand même que le ministre vienne pour que cela se fasse de vive voix. Nous avons fait un projet de résilience pour cette population-là. Mais vous savez, l'État a beaucoup d'obligations et que nous y sommes. Ils auront ce qu'ils veulent avoir. Quand je dis que je viens pour PASA-Nortivou, ce n'est pas pour une maison, ce n'est pas pour une famille. C'est pour tout le monde, y compris Niragongo. Son séjour dans cette province agricole va lui permettre de se rendre dans tous les territoires où PASA est implanté, notamment à Routjou et à Béni. Objectif, aider la population à reprendre avec les activités champêtres. Toujours à Goma, sachez que la ministre de l'Emploi, à Claudine Ndoussi, c'est jaune de plusieurs dimanches. Elle a pour mission d'évaluer la situation des travailleurs du régime général de sécurité sociale dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Utour. Il nous dit Willy Atounakoff dans ce commentaire. C'est le dimanche 3 octobre 2021 que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoire sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, à la tête d'une forte délégation des cadres de l'Université a foulé pour la deuxième fois depuis sa prise des fonctions les soldes de Goma, chef lié de la province du Nord-Kivu. A sa descente d'avion, la patronne de l'Emploi en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un accueil très délirant de la part de la population en liesse, dont les cadres et militants de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliées, AFDCA, regroupement politique cher au professeur Modeste Bahadjoukwebo, reconnu comme la première force politique de la majorité parlementaire en République démocratique du Congo. les motifs de sa mission officielle d'une dizaine de jours et non seulement d'évaluer la situation des travailleurs du régime général de sécurité sociale dans les deux provinces sous état de siège, mais aussi et surtout réconforter les retraités, veuves et rentiers affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis venu en ce qui concerne mon secteur, rendre visite aux travailleurs et à toutes les structures sous-titraines de mon ministère, rendre visite également aux retraités, voir la situation des retraités dans cet état de siège. Un déplacement qui fait suite à la recommandation du président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, qui avait instruit tous les membres du gouvernement des Warios, qui dirigent Jean-Michel Samaloukonde, d'accompagner la population de deux provinces sous état de siège par des actions sociales concrètes à impact réel et visible sur les terrains. L'Office congolais de contrôle a mis la main sur quatre camions frigorifiques contenant des poissons avariés. Cela se passe à la frontière RDC-Zambie dans la province du Okatanga. Sur place, le ministre du Commerce extérieur a instruit les services de l'OCC de procéder immédiatement à la destruction de cette importation. On en parle avec Jacques Kaboabamiji. La République démocratique du Congo vient d'échapper belle à un empoisonnement. Au total, 20 tonnes de poissons avariés, pourris, contenus dans quatre camions frigorifiques, ont été interceptés par l'OCC, l'Office congolais des contrôles. Au poste frontalier de Kasumba-lesa, dans la province du Okatanga, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tonga a donné des instructions fermes pour que toute la cargaison soit détruite sans attermoiement. J'oriente et j'engage l'OCC à pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Ces produits doivent être incinérés. Il n'y a pas de perjiversation sur le sujet. Le gouvernement de la République, le président de la République, chef de l'État, ne saurait s'accommoder à des pratiques qui consistent à aller en dehors des règles étapes. Le chef d'agence de l'OCC Kasumba-lesa, Patrice Kitinge Mboui Malamba, s'est dit déterminé avec son équipe à traquer les opérateurs économiques véreux. Et cela, sous la direction du gestionnaire au quotidien de l'OCC, Gabi Lubiba-Mampouya, directeur général AI. Pour Jean-Lucien Boussa Tonga, ministre du Commerce extérieur, la RDC n'est pas un dépotoir, en Cormon et une poubelle. La population congolaise doit être protégée par l'OCC. C'était en présence du vice-gouverneur du Okatanga et du directeur provincial de l'OCC. Bonne nouvelle pour la population de la province de la Mongala. La route nationale numéro 6, l'Isala Akula, est en pleine réhabilitation. Ceci grâce au protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et la ferrure quête Project Africa sur la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures routières à travers le territoire national, nous rapporte Nicole Sesset-Loka. Palper du doigt les réalités de la route nationale numéro 6, l'Isala Akula, réunir les informations sur le travail à réaliser et relever les problèmes d'ordre technique, c'est bien la mission de l'équipe cadre des 4 Project Africa sur cette route en cours de réhabilitation grâce à ce projet qui est venu secourir la province de la Mongala avec le système IMO-Abinga en attendant la mobilisation des engins appropriés pour le finissage des travaux. Engin qui nécessite une exonération de la part des différents services compétents de l'État congolais pour être acheminés ici au pays. Comme au secteur de Mubangi, l'équipe cadre a échangé avec les responsables locaux et les membres du comité de sécurité sur la réhabilitation de cette route qui est dans un état de dégradation très avancé. Nous, nous sommes une délégation qui est venue de Kinshasa. Nous sommes venus jusqu'à Kula pour se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, notre présence ici est que nous puissions donner un coup de pouce, palper la réalité et puis amener des grandes lignes de décisions et des recommandations qui ont été faites au niveau de Kinshasa pour que les grands travaux commencent. Avec le concours et le savoir-faire des ingénieurs des 4 projets Africa, la route nationale numéro 6 en réhabilitation va permettre de relier la province de la Mongala à celle du sud au Bangui. Pendant ce temps à Kinshasa, 5 ponts ont été inaugurés dans deux quartiers de la commune de Kinshasa, dans le but de faciliter la mobilité de la population de cette municipalité, témoin de l'événement Serge Merle-Matte. Une réponse aux multiples problèmes et demandes des habitants de cette partie de la capitale. Désormais, les usagers de la route pourront se déplacer sans difficulté à travers cette municipalité et traverser facilement ces citrons sont routiers longtemps, impraticables. C'est donc un ouf de soulagement pour la population de cette entité territoriale décentralisée avec ces cinq ouvrages qui viennent désenclaver la commune de Kinshasa et ses environs. Cette inauguration intervient après plusieurs mois de travaux financés s'y font propre du député provincial de Kinshasa, l'élu de l'IDPS Il s'agit à coup sûr d'un événement capital qui cadre avec la vision les peuples d'abord tel que nous léguer par l'expérience délimitée tel que son excellence monsieur la République démocratique du Congo nécessite de démarteler dans sa démarche politique de mettre avant tout et surtout le peuple au centre de toutes activités pour son bien neutre. La population des quartiers où ces infrastructures ont été jetées ont salué cette action. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Godempoï qui accompagnaient une délégation des députés provinciaux de la capitale ainsi que d'autres invités des marques ont pris part à cette activité. L'électrification en milieu rural l'une des recommandations du cinquième forum sur l'énergie. Le coordonnateur de l'unité de coordination et management du ministère des ressources hydrauliques et électricité Georges Bakali a donné des pistes de solutions. Marie Calang était sur place. Le centre de la RDC dépourvu de la desserte en électricité sur le constat du coordonnateur de l'unité de coordination de management Joe Bakali qui intervenait à la cinquième édition du forum sur l'énergie et l'a profité de ce forum pour présenter le programme de développement des zones rurales reparti en deux catégories à savoir le cadre général et la participation du secteur privé dans l'investissement du secteur électrique en République démocratique du Congo. Notre pays a un potentiel hydroélectrique important mais heureusement malheureusement le potentiel est situé à l'extrême ouest c'est Inga et à l'extrême sud au Katangaï à l'intérieur le potentiel n'est pas important ce que nous faisons concerne surtout l'électrification de ces milieux là où il n'y a pas d'électricité puisque maintenant avec l'évolution de la science vous pouvez utiliser l'énergie solaire vous pouvez utiliser le vent donc l'éolien vous pouvez aussi utiliser central hydro là il y a des petites rivières où on peut produire C'est ainsi que l'unité de coordination et de management UCM a mis en place deux approches pour faciliter la faisabilité de ce programme la première approche consiste au lancement d'appels d'offres à l'électrification et la deuxième consiste à l'accompagnement des promoteurs dans la bancarisation du projet UCM dispose d'un portefeuille de 121 projets pour 21 chefs-lieux de provinces non électrifiés selon Jobakali une table ronde sur le financement de projets du secteur privé est projetée dans les tout prochains jours à Kinshasa la population de la province du Kwan Go a désormais un cadre de concertation et de réflexion pour le développement de cette province l'association son but lucratif Kwan Gojito a été installée samedi 2 octobre dernier au Kondukar où le bureau de représentation a été inauguré redépendant pour le reportage tout est parti avec cet hymne de l'unité du Kwan Go le désir de vivre ensemble unis dans la diversité culturelle a produit la création de l'asbel Kwan Gojito c'est un cadre de réflexion de concertation et d'encadrement de la jeunesse kwangolaise afin de travailler pour le développement de la province du Kwan Go cette nouvelle structure réunit tous les 5 territoires que compose la province à savoir Kassongolunda Popokabaka Feshi Kengi et Kaemba elle est à politique avec des projets sur la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes ce samedi 2 octobre 2021 a été choisi pour inaugurer le bureau installé au quartier 3 de Kanloukam 6 aveni Kitenda dans la comédie Ngaliema l'idée de créer l'association Kwan Gojito a toute une histoire et l'émane deux ancêtres rappelle le président Gracie Ibanda Mutsotsu ici seront traités tous les problèmes socio-économiques qui touchent directement la population cette association c'est une inspiration qui est venue de nos ancêtres et de notre édition depuis pratiquement 10 ans nous avons fait obéir la mise en place de cette association pour réunir dans le monde le seul objectif que nous pensons c'est de construire Kwan Gojito avec le défi qui nous a été imposé par la prostitution de l'arrivée dans le dément de l'arrivée et le dément plusieurs personnalités et dignitaires du Kwan Gojito ont réhaussé de leur présence cette manifestation notamment les députés nationales Jonathan Bialussouka le député provincial Isango les hommes de Dieu ainsi que les autorités locales municipales l'ambiance était festive salon d'échange sur le parcours des Tchentis et Kedi les valeurs des membres de l'union pour la démocratie et le progrès social cette rencontre organisée par le collège des doyens de ce parti politique était sanctionnée par la remise des brevets aux participants en luxem de Kabbalah ils sont venus nombrés à répondre à cette rencontre historique à laquelle ont réhaussé de leur présence différentes personnalités et vins dans les institutions du pays dont au sein de la territoriale les collègues et les doyens par le député et le président de l'Université de Tchentis salut vos prévences magnétiques à ces astuces la promotion des états de droit la promotion de la chaîne démocratique communale la délégation qui vient d'être de la population l'incadrement de la jambe la lutte contre les salariés la délégance du délégage et des établissements la lutte contre la correction dans la gestion de la chose de la course d'un université évoluant sur l'idéologie et la vision de Tchentis et du homonoua tout en manifestant et accompagnant givre ses emprunts avec un soutien indéfectible des actions positives du chef de l'État et du papier politique il ne reste pas cette rencontre a eu pour raison de donner des précisions de taille sur l'existence et l'harmonisation de la présente structure dans le strict respect de la loi du 20 juillet 2021 relative aux ASBEL et aux établissements d'utilité publique et cette nouvelle sportive pour boucler ce journal éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 les léopards seniors monsieur vont croiser les barouillas de Madagascar jeudi 7 octobre prochain match de la troisième journée des éliminatoires le regroupement des léopards est prévu ce lundi au fleuve Congo Hôtel jusqu'à présent seul Dieu merci Mbokani est sur place ce lundi 4 octobre un grand nombre des léopards arrivent dans la capitale ce match se jouera sous le coup de 14 heures au stade des martyrs malgré la poursuite des travaux de réhabitation signalant que la FIFA a autorisé l'utilisation de cette infrastructure après certification de la nouvelle pelouse synthétique réalisé par l'advocat Discoven Pongo c'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter madame messieurs merci de l'avoir suivi au revoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501